Il y a des lieux magiques qui font toujours des films incroyables. C'est évidemment New York, c'est des grandes capitales, c'est Rome, c'est Paris, c'est Londres. Et c'est vrai que tous ces lieux, toutes ces grandes villes donnent des lieux mythiques et qui sont intéressantes. Avec un film on peut voyager sans avoir voyagé, mais ce qui est plutôt intéressant c'est déjà de connaître l'endroit et de le voir sous un oeil différent. Évidemment que quand on réfléchit, si on se disait tiens, s'il y avait un biopic, alors c'est un peu prétentieux, on va parler un film sur la cuisine, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit dans un contexte. Et peut-être que Cédric Caprich avec le contexte de ses auberges espagnoles et autres, aurait cette capacité à transférer son cinéma dans un univers de restaurant. Et bien là c'est simple, c'est le grand restaurant, parce qu'évidemment c'est ce qu'on a envie d'exprimer. Plus jeune, quand on allait dans un restaurant dit gastronomique, on va manger où ? Dans un grand restaurant. Donc c'est une évidence, c'est pour ça que j'ai essayé, c'est pour ça qu'on a appelé ce restaurant le grand restaurant, c'est pour que ça devienne une évidence. C'est simple, avec ma femme et mon fils, tout simplement, en famille. Il n'y a pas de paillettes, c'est déjà un acte extrêmement fort de monter les marches, avec des gens qu'on aime, tout simplement. L'idée effectivement d'une réplique, et les répliques font que les films soient marquants et autres, c'est que, comme dans le film du grand restaurant, quand Septime fait comme ça, il y en a une dans le guépard qui est devenue mythique pour moi, qui est la phrase « pour que rien ne change, il faut que tout change ». Alors c'est pas un film culte, parce que voir un film dix fois, c'est parfois que ça devient presque comme une musique de fond, en fait. Parce que je ne sais pas si on le regarde, c'est un film, quand j'étais plus jeune, qui parlait de l'univers qui allait m'accueillir par la suite, qui était « La loule à cuisse ». Ça peut être aussi un plaisir coupable. J'ai envie de dire, pour être cohérent avec tout ce que j'ai dit avant, on va dire « Le guépard », parce que c'est le film qui m'a donné une baseline qui va me suivre tout au long de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada